Finir à trois heures d'écart sur une course de 78 jours, c'est exceptionnel. Tous ceux qui terminent le Vendée Globe sont des champions. Maintenant, trois heures, dix jours, peu importe l'écart, pour moi, c'est tous des champions. Et le faire, c'est extraordinaire. Il arrive deuxième, malheureusement pour lui, ça doit être difficile à vivre. Mais d'un autre côté, c'est un duel fantastique. Il nous a tenu en haleine pendant des semaines. Il y a à la fois pour lui ce sentiment mitigé de se dire, j'ai tout donné, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Et d'être deuxième, je pense qu'il aura sa chance la prochaine fois, parce qu'il a toutes les qualités d'un grand champion comme François Gabart. Il doit être déçu, mais enfin, c'est pareil. C'est pas tout à fait pareil. Non, mais quand même, nous, on pense que c'est un petit peu pareil. Pour lui, forcément, mais quand même, c'est quand même des sacrés, je ne devrais pas dire ça, mais c'est des sacrés hommes quand même. Ils sont admirables tous les deux. Au même titre ? De toute façon, pour gagner un Vendée Globe, il faut être un super grand champion.